Musique de générique Elle même sur la boîte Du Canon G7X et il y a l'appareil photo De poser dessus donc potentiellement Ca va changer ça au niveau Bah de l'emplacement de la caméra Je sais pas encore comment vous placer Là pour moi je vous ai mis comme ça mais je pense que Le mieux ça serait comme ça je pense que là c'est pas mal De vous placer comme ça donc il faudrait que je regarde Un petit peu comment je vais faire ça on verra par la suite Donc je vais vous mettre ici Je suis désolée d'avance si vous me voyez regarder le retour écran Ou bien la webcam c'est juste que ça fait 5 ans et demi que je recorde Avec une webcam en système cam Et non avec une caméra donc il va falloir que je m'habitue A regarder l'objectif et pas le retour écran Parce que c'est hyper pertinent il va falloir que je m'habitue A faire ça mais bon les amis Et maintenant parenthèse fermée sur la caméra Vous avez vu le titre de la vidéo et vous êtes en train de vous dire Qu'est ce qui se passe Ca y est là c'est fini les licornes Les bisounours d'ailleurs c'est très drôle parce que pour cette vidéo J'ai mis un t-shirt picorne genre de vous voyez Une bonne humeur bonne ambiance ceci cela Alors qu'en fait vous allez voir On va parler de trucs qui sont pas tout roses mon petit Michel On va parler de trucs c'est pas tout roses Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore l'univers de l'horreur Que ce soit les films ou bien les jeux vidéo C'est quelque chose que j'adore depuis toute petite Pour vous dire il y en a beaucoup qui regardaient Barbie Moi c'était Anaconda Moi c'était clairement Ah bah moi ça rigolait pas Moi en peluche je voulais un rat Quand j'étais toute petite je voulais pas de Barbie Et je regardais Anaconda C'est pour te dire déjà que ça commençait à merder là-haut Quelques mois de ça à peu près un mois deux mois On m'a conseillé à plusieurs reprises D'aller checker un film Extremely Wicked Un film avec Zac Efron sur Netflix qui est disponible Et je me suis dit allez je vais regarder Sauf que ça parle d'une histoire un peu glauque Entre guillemets C'est dans la section drame et films à énigmes Je vais juste vous lire le synopsis Liz une mère célibataire tomba amoureuse de Ted Bundy Refuse de croire à ses crimes pendant des années Donc on va se retrouver en fait avec une femme et son copain Et son copain va se faire arrêter pour des meurtres qu'il aurait commis Et il va nier en bloc le fait qu'il ait commis ses meurtres Là vous allez vous dire mais c'est pas du tout ce que tu regardes de base De base tu regardes des trucs comme Gripsou le clown Genre avec des dragons avec des zombies que des choses en fiction Et oui je suis d'accord avec vous de base je regarde que ça Et je me suis retrouvée complètement prise dans le film A fond dedans et finalement j'ai kiffé du début jusqu'à la fin Donc on se retrouve avec ce couple en fait Lui est accusé d'avoir commis plusieurs meurtres de femmes Et c'était la toute première fois aussi qu'aux Etats-Unis Alors pas une enquête Mais c'était la première fois que c'était filmé en fait dans un tribunal C'était la première fois que les US diffusaient dans un tribunal Et il va se passer plein de choses, plein de rebondissements En fait l'acteur Zac Efron justement qui incarne Ted Joue extrêmement bien le personnage D'ailleurs à la fin du film vous avez des séquences tirées Bah des vraies séquences qui ont été filmées Et à côté on voit la scène que Zac Efron a tourné Et c'est vraiment vraiment très ressemblant Et ça en est même perturbant pour le coup Donc de là de fil en aiguille il va se passer plein de choses Je vous laisserai découvrir, je veux pas spoiler ou quoi que ce soit Si vous connaissez déjà le nom de Ted Bundy Bah alors vous savez déjà Mais pour ceux qui connaissent pas je vous invite vraiment à aller checker C'est tiré du coup d'histoires vraies Et c'est hyper bien repris Et à partir du moment où j'ai vu ce film C'est là en fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'univers en fait des tueurs en série C'est hyper bizarre dit comme ça je le sais Et de base moi c'est un truc qui m'a toujours fait flipper Parce qu'il faut être honnête Enfin j'adore regarder des films d'oie mais parce que genre T'as des dragons, t'as des grips sous le clown, t'as des zombies T'as des choses terrifiantes mais qui n'existent pas dans la vraie vie Alors que des tueurs en série c'est vraiment des choses qui existent Dans la vraie vie Et c'est hyper flippant Et moi ça a toujours été des trucs Moi je ne regarde jamais d'émissions télé En rapport avec les tueurs en série Ça me fait froid dans le dos Je sais pas je suis pas bien Donc je ne regarde jamais de choses comme ça Mais du coup j'ai commencé à regarder des séries ces derniers temps Sur l'univers des tueurs en série Et notamment une très bonne série que je peux vous conseiller Qui est disponible sur Netflix C'est My Hunter My Hunter c'est quoi ? C'est tout simplement deux agents du FBI Qui vont trouver des méthodes pour faire parler des tueurs en série La série est hyper stylée Je vous la conseille vivement Il y a dedans Alors tout est tiré d'histoire vraie Puisque ces deux agents du FBI par la suite deviennent des profilers Et donc c'est l'histoire vraiment des profilers Les tout premiers profilers Donc c'est très très drôle de voir en fait Comment ils ont mis en place les méthodes Ils vont d'abord commencer à aller voir pas mal de tueurs en série D'ailleurs les tueurs en série Bah sont de réels tueurs en série Puisque ça reprend vraiment les codes De ce qui s'est passé en vrai Et c'est terrifiant Les tueurs en série Je vais vous dire Il y a un mec d'Umbrella Academy Et bah c'est juste un acteur Qui joue comme peur en fait Un tueur très connu Et vous allez voir Je vous mets quelques photos maintenant Du vrai tueur en série Et genre bah dans le film Et c'est hyper bien fait Dans la saison 2 On a Charles Manson L'acteur qui joue Charles Manson A la base je crois que c'est un mec Qui jouait dans Projet X Et moi je suis quelqu'un Qui reconnait vachement les personnes Et pour le coup My Hunter c'est la seule série Où je n'arrive pas à reconnaître Les gens tellement ils sont bien grimés Et donc en fait Ce gars de Projet X C'est grimé en Charles Manson Et c'est hyper bien fait Il a vraiment la même façon de parler Les mêmes mimiques Et c'est hyper flippant En plus de ça La série est réalisée par David Fincher David Fincher Il a fait tellement de films Il a fait Fight Club L'histoire étrange de Benjamin Button Si je dis pas de bêtises Il a fait The Social Network Il a fait tellement de films Et World War Z aussi Bon qui était pas le meilleur Pour moi World War Z Mais il a fait énormément de films En fait qui sont extrêmement connus Et il y a un côté très stressant Je trouve en fait Dans cette série Que j'aime bien C'est tiré d'histoire vraie Mais en fait Tu commences à comprendre Un petit peu Le comportement des tueurs en série Il y a un des personnages Que j'aime vraiment dans la série C'est Holden Il va réussir un petit peu A se mettre dans la peau du tueur Limite à faire ami-ami avec lui Pour avoir des informations en fait Et ce que j'aime bien En fait dans cette série C'est que T'es un petit peu ses yeux De temps en temps Et tu commences à voir En fait les comportements De chaque tueur Et chaque chose en fait Qui kiffe Et c'est hyper flippant Par contre je vous le dis Si vous êtes sensible Vous pouvez quand même Enfin Si vous êtes sensible Vraiment très sensible Ne regardez peut-être pas la série Parce que Alors on a pas Il nous montre pas Ce qui se passe Il nous montre pas du tout Ce qui se passe Parce que moi je suis quelqu'un Qui est assez sensible Par rapport à ça Par contre les images Je suis très sensible Donc il nous montre pas Ce qui se passe Par contre il explique Et moi je suis quelqu'un Je pense un peu comme tout le monde Quand tu commences A m'expliquer un truc Je suis la personne Qui se fait carrément Le film dans sa tête Et qui arrive à reproduire Les séquences Et du coup Il y a certains moments Ils ont expliqué Certaines choses Qui ont fait que J'étais très mal Et ça m'a un peu choqué J'ai même été tapée Sur internet après Juste pour savoir Si c'était une séquence Qui était vraie ou pas Et oui effectivement C'était des séquences Qui étaient vraies Après je suis pas là Du tout quelqu'un Qui va regarder des enquêtes Criminelles carrément A la télévision Regarder des photos Ce genre de choses Je sais qu'il y en a Qui regardent ce genre de choses Qui peut pas Et c'est encore trop tôt Pour moi Et je pense que Je passerai pas le cap De regarder des trucs comme ça Je préfère regarder des séries Et m'arrêter là Par contre n'hésitez vraiment pas Dans les commentaires Les potes à me dire Si vous êtes un peu comme moi Si vous avez commencé A regarder ce genre de séries Moi je sais que ça fait quoi Deux mois Bon là j'en ai pas regardé depuis Mais ça fait deux mois Que j'ai commencé un peu A regarder tout ça Et c'est vraiment hyper intéressant Il y a des histoires Qui sont très très intéressantes Mais après pour moi Ça reste des séries En parlant de séries L'application Cybelle m'a contactée Alors petit disclaimer Je tiens à préciser Que c'est pas un partenariat Ou quoi que ce soit Je ne suis pas rémunérée pour ça Je pouvais prendre la décision D'en parler ou pas Et ça m'a vachement intéressée Donc je me suis dit Que ça pourrait peut-être Vous intéresser aussi Cybelle c'est une application De livres audio Qui va vous permettre D'écouter gratuitement Sur PC et sur smartphone Certaines de leurs créations Qui sont originales Cybelle à ce que j'ai cru comprendre Ne rachète pas En fait de livres audio Ce genre de choses Ils vont créer des séries audio Qui sont hyper intéressantes Et notamment Mon petit Michel Au moment où je t'en parle Ils ont sorti justement Une série audio Sur l'histoire du grêlé J'ai pu écouter Les deux premiers chapitres Et franchement Ça te glace le sang quand même Le grêlé c'est vraiment Un tueur en série Qui a à ce jour Encore jamais été retrouvé Et dans cette série audio Tu te retrouves en fait Avec des enquêteurs Qui vont parler Qui vont dire en fait Bah les Qui vont parler des découvertes Macabres Tout simplement Qu'ils ont fait Tu vas te retrouver Avec la famille des victimes Qui va parler Bah de leur enfant De choses hyper glauques Franchement Et t'es hyper mal Moi je sais que j'ai écouté ça Quand j'étais complètement posée Moi c'est un truc Quand je fais des Enfin J'arrive pas à jouer Si j'écoute un livre audio Une série audio Ça je ne sais pas faire Parce que je suis full focus Et du coup j'étais posée J'ai fait deux écoutes Du premier chapitre Deux écoutes du deuxième chapitre Et ça m'a glacé le sang Franchement j'étais mal Parce que Je me suis mis à la place En fait Des parents Ou des victimes Enfin voilà Et j'étais trop mal Donc si vous êtes comme moi Et que vous kiffez Regardez en ce moment Enfin du moins les livres audio Et que vous avez envie d'écouter ça N'hésitez pas à aller checker Tout est listé dans la description Et Sybel est une application gratuite Vous n'avez pas besoin de payer Ou quoi que ce soit Donc au cas où Si ça vous intéresse Le portrait robot du grêlé C'est quelque chose Qui est figé dans mon cerveau Lorsque je mourrai Je partirai avec cette photo Présente dans ma mémoire C'est une affaire qui tient en haleine La brigade criminelle de Paris Depuis 17 ans Celle d'un tueur en série Vu le sujet de la vidéo Je me suis dit que ça pouvait être cool De vous parler de Sybel Et du grêlé en parallèle Pour tous ceux qui sont un peu comme moi Qui aiment les séries Du coup Bah là pour le coup De tueur en série De profiler Et de ce genre de choses Je pense vraiment que vous pouvez kiffer On va terminer du coup Par un livre De Stephen King Alors j'adore Je commence vraiment Vraiment à m'intéresser De plus en plus A l'univers de Stephen King Depuis que j'ai été voir ça 2 Ça a tout remonté pour moi Sur l'univers de Stephen King Et j'ai acheté le livre L'Outsider Alors si je vous le tiens à l'envers Ça va être cool Ah mais non je le tiens pas à l'envers Parce que sur le retour Je croyais que Non pas du tout Je n'ai pas lu grand chose Sur le livre Je suis vraiment au tout début du livre N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous l'avez déjà lu Sans spoiler bien évidemment Mais je vais vous lire Juste le petit synopsis Et après vous me direz Dans les commentaires Ce que vous en pensez Le corps martyrisé D'un garçon de 11 ans Est retrouvé dans le parc De Flint City Témoin et empreinte digitale Désigne aussitôt le coupable Terry Maitland L'un des habitants Les plus respectés de la ville Entraîneur de l'équipe locale De baseball Professeur d'anglais Marié Et père de deux fillettes Et les résultats Des analyses ADN Ne laissent aucune place au doute Pourtant Malgré l'évidence Terry Maitland Affirme qu'il est innocent Et si c'était vrai Donc pour le coup C'est vraiment perturbant J'ai lu le début Alors je vais vous montrer Une séquence J'ai lu le début du film Oui tout à fait J'ai lu en fait Le début du livre Et vous allez voir Au début ça écrit comme ça Genre en mode Alors attendez Je vais vous montrer ça De plus près Au début ça écrit vraiment Comme un livre Bah classique quoi Et puis ensuite Par la suite Alors je vais vous montrer ça Voilà Après en fait Vous avez ça Voilà regardez comme c'est écrit Après En fait c'est toutes les dépositions Tout simplement Au poste de police Donc la façon dont c'est écrit C'est assez perturbant Puisqu'on a des séquences Dans le présent Où la personne va être arrêtée Et va être accusée Du meurtre de cet enfant Qui a été retrouvé C'est super intéressant De voir le point de vue En fait De chaque voisin J'ai hâte de lire la suite Je pense que ce soir d'ailleurs Je vais encore m'en lire un petit bout Mais j'ai pas eu le temps Je vais pas mentir Ces derniers temps Je n'ai absolument pas eu le temps De lire avec le déménagement Et tout Ça a été un stress Tel que J'ai pas pu vraiment me poser Et le soir C'est vrai que j'ai tendance A être au téléphone Avant d'aller me coucher Ce genre de choses Et du coup Je prends pas réellement de temps De me poser Il faudrait que je le fasse Parce que c'est très important De lire Et je me suis retrouvée Je me suis trouvé d'ailleurs Une passion pour la lecture Très bizarre Je commence maintenant A regarder des gens Des critiques de livres Je ne savais même pas Que ça existait Je ne savais même pas Que c'était possible De trouver ça sur Youtube Et en fait S'il y a des critiques de livres Des gens qui donnent leur avis Sur des livres Et il y a même des Alors là Il faut pas que je me trompe Ça se trouve dans les commentaires Il y en a qui vont me le marquer direct Et j'en suis désolée Je sais plus comment ça s'appelle Il y a carrément Des marathons de lecture Il y a des marathons 24h J'ai vu ça sur Youtube C'est des marathons De personnes qui lisent Pendant 24h Bon t'as des pauses quand même Parce qu'au bout d'un moment T'as les yeux éclatés Mais C'est vraiment des marathons Et ça m'a surpris de voir ça Et je suis commencé A m'intéresser un petit peu au truc Et là je commence à m'intéresser De plus en plus Au livre Hop Bah sympa Toutes les 20 minutes Cette caméra s'arrête Super Michel Il faudrait que je regarde Pour lever Le fait que ça se bloque Toutes les 20 minutes Est-ce que vous avez une technique N'hésitez pas dans les commentaires A me dire si vous avez une technique Pour ça ou pas Donc j'espère vraiment De tout cœur Que cette vidéo vous aura plu Elle est différente De ce que j'ai l'habitude de faire Mais finalement Elle rejoint la vidéo Que j'avais fait Il y a un petit bout de temps Qui est listé juste ici D'ailleurs n'hésitez pas A cliquer sur le petit i Sur les meilleurs films d'horreur Et les meilleures séries d'horreur Qui m'a été donné De checker En attendant Je vais me répéter Mais j'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé A mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu A vous abonner aux multiples réseaux sociaux Listés dans la barre d'infos Instagram Twitter Mon petit Michel D'ailleurs on est plus de 3000 Maintenant sur Instagram Donc n'hésitez pas à aller checker Ça fait toujours plaisir Je vous fais à tous De très très gros bisous Je vous dis à ce soir Pour un nouveau live A partir de 21h Sur la chaîne Twitch Tout est listé dans la barre d'infos Comme d'habitude Je vous aime 3x1000 Et puis je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao